C'est un ouvrage qui s'appelle Sous les pavés la terre, qui est un ouvrage de géographie sociale mais aussi d'écologie politique et qui porte en fait sur l'agriculture urbaine et les potagers collectifs dans les métropoles. Derrière le terme d'agriculture urbaine, qui est aujourd'hui parfois un peu dépolitisé, moi ce qui m'intéresse, ce qui m'anime en fait, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que les habitants s'organisent pour cultiver, défendre les terres nourricières en ville mais aussi reprendre d'autres terres pour les mettre en culture. Et ça en fait, c'est une question qui est pour moi cruciale dans un double contexte, à la fois celui de la métropolisation, parce qu'on voit qu'en fait aujourd'hui dans les métropoles il y a une dynamique très importante d'artificialisation et qu'il y a un crédo politique qui pousse en fait à considérer les réserves foncières comme des espaces à bâtir et il y a bien sûr l'autre contexte majeur qui est celui de l'anthropocène qui pousse en fait les habitants à vouloir agir face au ravage écologique de la planète. Donc mon travail s'inscrit vraiment dans cette double compréhension en fait de la question de l'anthropocène dans les métropoles et comment les habitants les portent dans des projets agricoles. Alors moi j'essaye de prendre de la distance avec une vision qui est réductrice et simpliste en fait de l'agriculture urbaine, soit comme une pratique d'écologie inoffensive, une sorte de petit jardinage quotidien finalement qui ne change pas grand chose, mais je m'éloigne aussi qu'il y ait une autre vision de cette idée en fait finalement que l'agriculture urbaine va transformer les métropoles, que grâce à ça on va pouvoir nourrir les hommes. Pas du tout, aujourd'hui les productions elles restent si vous voulez à un niveau mondial relativement réduite, mais par contre à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une commune, c'est loin d'être anecdotique. Et on sait par exemple qu'à Détroit il y a une restauration collective qui sert en fait des repas faits à partir de l'agriculture urbaine, 2000 repas par jour servis gratuitement à des gens qui sont dans le besoin. On sait qu'il y a dans des territoires, dans le Grand Paris, il y a par exemple des personnes qui ont des jardins ouvriers et qui arrivent quasiment à l'autonomie alimentaire en termes de fruits et légumes pour l'année. Donc moi je pense que c'est une question d'échelle et qu'en fait il y a une question de subsistance extrêmement importante et qu'il faut repenser la manière dont on pose le problème de l'agriculture urbaine. Sous-titrage Société Radio-Canada